Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Dans sa parole, Dieu a donné l'évidence irréfutable qu'il punira les transgresseurs de sa loi. Ceux qui s'imaginent que Dieu est trop miséricordieux pour exécuter sa justice sur les pécheurs n'ont qu'apporté les regards sur la croix du calvaire. La mort de l'immaculé fils de Dieu confirme que le salaire du péché c'est la mort et que toute transgression de la loi de Dieu recevra sa juste rétribution. Le Christ qui n'a jamais péché est devenu péché pour l'homme. Il a porté la culpabilité de la transgression, a souffert l'abandon du Père qui lui a voilé sa face et son cœur en a été brisé, sa vie sacrifiée. Ce grand sacrifice se consentit pour racheter l'homme perdu. En conséquence, toute âme qui refuse sa propitiation, acquise à un tel prix, doit porter la culpabilité et le châtiment de sa transgression. Texte tiré du livre La tragédie des siècles au chapitre 33 à la page 476, écrit par Ellen G. White. À méditer, parler de la réalité de l'injustice, Christ l'innocent supportant la pénalité du péché. Pourquoi est-il si important de ne jamais oublier cette vérité cruciale ? Jésus n'a jamais défendu des réformes politiques pour précipiter le genre de royaume dont il parlait. Après tout, l'histoire regorge d'histoires très tristes de gens qui ont utilisé la violence et l'oppression, tout cela en prétendant aider les opprimés. Souvent, la seule chose accomplie se limite au remplacement d'un pouvoir oppressif par un autre. Bien que les chrétiens puissent et doivent agir avec les pouvoirs en place pour essayer d'aider les opprimés, pourquoi doivent-ils toujours se méfier d'utiliser la politique pour atteindre ces objectifs ? Réfléchissez à ce que le plan du salut impliquait. Jésus le juste souffrant pour les injustes, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Pourquoi ce grand sacrifice, en notre faveur, devrait-il faire de nous de nouvelles personnes en Christ ? Résumé. Dans les évangiles, le ministère de Jésus est présenté et expliqué en référence à l'œuvre des prophètes de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle pour les pauvres, la liberté pour les opprimés et la guérison pour les malades étaient proclamées comme des jalons du Messie. Et c'est quelque chose que Jésus a démontré tout au long de son ministère. Cependant, par sa mort, il a également horté le poids de l'injustice et il a en définitive vaincu ce qu'il y a de pire dans l'humanité et l'inhumanité déchue. Grâce à sa mort injuste pour nous, nos péchés peuvent être pardonnés et nous avons la promesse de la vie éternelle. Pour conclure, en vérité, le plus grand serment du Christ, c'est la vie qu'il a vécue. Sa vie était une personnification du service, du sacrifice, du pardon, de la guérison, de l'enseignement et de la sollicitude. C'était particulièrement vrai pour les pauvres, les malades, les démunis, les opprimés et les nécessiteux autour de lui. Une telle vie constitue la règle d'or pour tous les chrétiens. Dans un monde qui discrimine, exploite et assujettit les défavorisés, Jésus étreint avec douceur les marginalisés et les parias de la société. Dans Luc 4, le verset 18, Jésus a dit qu'il était roi par l'esprit pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Tout comme Marie-Madeleine, l'apôtre Pierre, les aveugles, les sourds et les juifs qui furent bénis par Jésus, nous avons aujourd'hui, en tant que chrétiens, le devoir de partager notre don de la connaissance du Christ avec les nécessiteux spirituels. Cela permettra à ceux qui nous entourent de faire eux aussi l'expérience de l'étreinte de Jésus. Marchons sur les traces de Jésus l'épitomée du service, du salut et du sacrifice. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada